coucou à tout le monde soit tous les bienvenus sur cette chaîne cuisine with me je voudrais partager avec vous aujourd'hui la farce version croissant fumée pour empanadas empanadas ce sont les chaussons qui sont mondialement connu sous le nom de empanadas donc aujourd'hui je vais faire la version poisson fumée pour la farce de notre empanadas je vais faire cela avec du maquereau fumée comme ceci ça se trouve à aldi je sais pas je crois qu'il y en a aussi à penimart mais bon vous en achetez où vous voulez et je vais jeter la tête j'ai enlevé la peau et les arrêtes je suis je suis j'ai je suis Sous-titrage Société Radio-Canada préparation d'une autre farce donc je voudrais seulement vous montrer comment je vais d'abord continuer avec le déploiement de toutes les arêtes très mythique, parce que vraiment c'est important j'ai vu que j'ai vu tout il y en avait tout j'ai fini avec ça et on va se retrouver quand je vais commencer la préparation la cuisson de la farce donc à tout de suite pour la cuisson de la farce je vais commencer déjà par ajouter de l'huile du tout le sou et de la poêle et puis la soupe de tout le sou et de l'huile du tout le sou j'ai bien rajouter 3 tomates fraîches après 3 minutes de cuisson de mes oignons et oignons verts 3 tomates fraîches auxquelles j'ai enlevé la peau et les pétins et découper en deux les girardons après au total 10 minutes de cuisson ce qui veut dire 3 minutes pour les oignons et 7 minutes pour les tomates je vais maintenant y rajouter du petit pois 5 Nicolas 3 minutes pour vous Je viens déjà mettre un peu de sel, j'ai une toute petite cuillère ici. Je viens de mettre une bonne nouvelle magie. Je laisse le temps en mettre un petit poids pour amener. Après 5 minutes, voilà mes miettes de poisson chemais, le maquereau que j'ai émietté. Voilà le résultat, je vais maintenant les y rajouter. D'ici maintenant que vient l'ail. C'est à ce niveau qu'il faut rajouter l'ail, du poivre, du moulin. Pourquoi du moulin ? Parce que c'est toujours frais. Ça apporte une bonne odeur par rapport à sa fraîcheur. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas de sable. Vous venez juste une fois, on va rentrer. Par exemple, ça va être un petit poids pour nous. Si vous voulez, les genres de poisson par rapport au chaud. Ce n'est pas de coordination. Je vais vous présenter le poisson. Le poisson. Je vais vous présenter le poisson. ... ... J'ai rajouté ici un cube de beurre... ... On voit que tout devient d'une purée que réduisant le purée, il faut vraiment très délicatement remuer parce que les poissons fumées d'ici sont tellement très moules. Très délicatement remuer. Nous allons laisser s'évaporer le jus que notre tomate fraîche a donné pour que la cuisson de notre chausson ne soit pas mouillée. Il ne faut pas que ce soit une sauce, il faut que ce soit une farce. Voilà, l'assaisonnement est à 3. Pas concentré, pas trop faible. Faible, mais pas trop faible. C'est ce qui est bon. A la cuisson des chaussons, le coup va se concentrer et ce sera parfait à la fin. Bon, c'est ça. Je note à venir de la préparation de la farce légèrement. Parce que j'en ai par rapport au sel, au rion, parce que les poissons fumées d'ici sont habituellement déjà salés. Donc, c'est hyper salé. Donc, c'est ça. Il faut s'assurer jusqu'à ce que l'excès de jus de tomate fraîche et c'est bon. Niveau goût, c'est très bon. Voilà. Donc, après, on tourne au 30 minutes de cuisson. Voilà, notre farce est prête. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est du bruit, pas de jus de la tomate, mais du bruit de mon beu. Donc, c'est soffret quand il n'y a plus d'eau. Donc, ça reste soft. C'est déjà prêt. Voilà. Waouh, succulent. Donc, un petit rappel. Moi, j'ai utilisé des petits pois congelés, extra tendres. Là, c'est un arnaud. Herbsen, c'est petit pois. Jung et Herbsen, les jeunes, petits pois, extra tendres. Mais je sais qu'il y en a aussi en pré-cuit, en canette. Donc, si vous prenez pré-cuit en boîte, ça marche aussi. Mais moi, je préfère soit congelé ou frais. Mais là, quand c'est extra tendre, jeûne, petit pois, extra tendre, ça n'est pas plus de 5 minutes pour cuire. Donc, pour votre information, là, je l'ai acheté à Edeka. Nous sommes en Allemagne. C'est très bon. Donc, c'était tout. Aujourd'hui, c'est principalement la farce aux poissons fumés. que je voudrais apprécier avec vous. Mais quand même à la fin, je vais vous montrer les chaussons avec le résultat au travers des chaussons. Sinon, c'était à propos de la farce que nous avons pour cette vidéo. Et merci de nous avoir suivis. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis, restez connectés et mettez des petits pouces bleus si vous avez aimé partager la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à ce point. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501